Alors depuis que je voyage je me suis rendu compte que j'avais des peurs et dans cette vidéo j'aimerais te parler de toutes mes peurs que je devais être pendant ce long voyage et de toutes mes autres peurs que je ne devais jamais Une des peurs que j'avais par exemple c'était de me perdre dans la rue et je sais pas, je sais que c'est une peur qui est bizarre mais j'avais l'impression que j'allais me perdre et puis jamais me retrouver Bon alors la moine du futur on peut dire, je me suis perdue souvent, beaucoup, je me souviens une fois où j'étais en Inde et j'étais complètement désespérée parce que j'étais perdue dans je sais plus quelle vie, dans je sais plus quel bus Et personne ne me comprenait, je ne comprenais personne, c'était une journée difficile et finalement il y a un mec merveilleux qui m'a aidée, qui a même pris le bus avec moi pour m'amener dans la ville où j'étais censée aller Chaque fois que je me suis perdue, en fait il y a eu des gens pour m'aider et en vrai la solution c'est juste de parler avec des humains quand on n'a pas par exemple d'internet, de téléphone, quand on sait pas où on est, quand c'est compliqué Juste de demander à des gens et il y a toujours des gens pour nous aider, réellement toujours. Je me souviens d'une fois aussi au Laos où j'étais complètement, ou en Thaïlande, peut-être plus en Thaïlande, j'étais complètement perdue Et vraiment je ne comprenais rien, c'était chiant, c'est une journée compliquée. Et il y a une vieille dame qui a tout fait pour moi, qui restait avec moi, qui m'a aidée, qui a appelé son neveu Je l'ai d'ailleurs filmé en vlog, elle a appelé son neveu pour venir me chercher en voiture et pour m'amener là où j'allais, c'était assez incroyable Et je n'ai jamais été perdue à tout jamais. Cette peur en fait elle est bizarre, tu crois que tu vas être perdue à tout jamais mais tu n'es jamais perdue à tout jamais, il y a toujours une solution à un moment donné Donc oublie cette peur, tu vas te retrouver, on va te retrouver Parmi les peurs que j'avais avant de voyager, j'avais la peur de passer à côté de choses. Je t'explique. En fait parfois je rencontre des gens et grâce à ces gens j'ai accès à un truc ça peut être quelqu'un qui a déjà vu un truc, quelqu'un qui va me donner une opportunité, ça peut être quelqu'un qui a le guide du retard qui va me dire qu'en fait voilà ce truc là c'est trop bien et en fait ça va vraiment être trop bien et le fait que je voyage sans guide du retard, que je voyage sans itinéraire et que je voyage seule et ben je me disais putain, tu vois chaque fois qu'il m'arrive un truc de fou avec quelqu'un je me disais putain si je ne l'avais pas rencontré ou si je n'avais pas voyagé avec cette personne ben je n'aurais pas pu vivre ça et du coup j'étais un peu triste mais en fait c'est pas vrai parce que on voit les choses qu'on voit, on rencontre les gens qu'on rencontre et on a les opportunités qu'on a peut-être que je passe à côté de plein d'opportunités mais j'ai aussi plein 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 d'autres opportunités que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait tel ou tel choix et je crois finalement que de faire un choix c'est pas renoncer à quelque chose mais c'est avoir la chance de pouvoir découvrir autre chose donc cette peur là depuis que je voyage seule je l'ai largement dépassée et j'ai plus aucune frustration comme ce que je pouvais avoir avant il y a une peur que j'avais pas mal avant de voyager c'était la peur de ne pas avoir assez d'affaires alors j'étais très minimaliste, je n'avais pas prévu de voyager, quand j'ai commencé à voyager je me suis épurée, j'ai quasiment rien, comment est-ce que je vais faire ? et surtout comment est-ce que je vais faire quand je vais avoir besoin des trucs que je n'ai pas ? et en fait ça s'est toujours bien passé, d'ailleurs tu as pu le voir dans mes vidéos parce que finalement j'avais besoin de très peu de choses et que la vie mettait plutôt sur mon chemin tout ce dont j'avais besoin et si je ne l'avais pas, soit je l'achetais sur place, soit je demandais à ce qu'on me le prête et je m'en suis toujours sortie donc ça c'est une peur que j'ai très vite éliminée une peur que j'ai toujours et si tu suis mes vidéos tu sais pourquoi une peur que j'ai toujours c'est de me faire voler mes affaires ordinateurs, vêtements, passeport, argent, bagues, téléphone, tout ça, tout ça je me suis fait tout le temps voler donc j'ai toujours cette peur d'habitude quand je voyage à deux, j'ai un filet de sauvetage en cas de problème et là quand je voyage seule c'est un petit peu plus difficile et alors je t'ai dit que j'avais peur qu'on me vole mes affaires parce que j'ai déjà vécu plein de fois, j'avais peur et puis après la peur est partie mais il y a aussi un truc c'est que j'avais très peur qu'on me vole mon argent et qu'on me vole tous mes moyens de paiement et que je me retrouve sans rien dans un pays et c'est une peur qui est restée très longtemps, que j'ai encore un peu même en vivant à l'étranger tu vois maintenant mais en fait ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai trouvé plein de solutions alternatives par exemple quand je voyageais j'avais plusieurs cartes bleues différentes qui étaient cachées dans plusieurs endroits différents j'avais des cartes bleues de voyageurs que je pouvais bloquer si jamais je me les faisais voler ou je pouvais créer en fait des coffres où je mettais mon argent pour que l'argent qu'on puisse me voler si toutefois on piratait ma carte ce soit un petit peu de mon argent et pas tout mon argent voilà j'avais plusieurs comptes bancaires différents et j'avais aussi à l'époque de l'argent qui était caché dans une poche cousue à l'intérieur de mon sac à dos dans le cas où voilà on me volerait mon argent ou on me volerait des trucs que je puisse retrouver cet argent là bien sûr si on me volerait mon sac à dos je perdais tout mais j'essayais de ne jamais mettre les trucs dans le même endroit pour toujours avoir mon plan B donc finalement cette peur qui en vrai était une peur très très présente et comme je t'ai dit qui reste encore parce qu'on a tous un peu la peur de se retrouver sans rien c'était pas une peur qui était si impossible à contrôler et également ce dont je me suis rendu compte parce qu'il m'est arrivé de tout me faire voler quand j'étais en argentine, tout mon sac à dos, tout mon argent à l'époque j'avais mis tout mon argent dans mon sac à dos justement j'avais mis 5000 euros je crois et on m'a volé mon sac à dos et donc avec mon mari on s'est retrouvé sans rien, sans rien du tout et bien on s'est fait livrer de l'argent par Western Union et donc on a réussi à pouvoir s'en sortir c'était juste galère le premier jour parce qu'on avait rien qu'on pouvait pas payer un hôtel ou aller on venait juste d'arriver dans la ville mais en vrai les gens sont plutôt cool et les gens comprennent et on s'est fait héberger dans l'hôtel en donnant nos passeports qu'on avait mais on aurait pu trouver un autre moyen et en promettant qu'on allait payer après donc c'est une peur mais qui peut être largement maîtrisée j'avais super peur de ne pas savoir où aller, d'arriver quelque part et de ne pas savoir ce que j'allais faire, ce que j'allais visiter quelle rue j'allais prendre, où j'allais trouver mon hôtel, tout ce genre de choses je pensais que j'étais pas capable de le faire en vrai on trouve toujours des trucs à faire et on trouve toujours des gens qui vont nous dire des trucs à faire ce que j'ai fait pendant mon voyage beaucoup c'est que je demandais en fait aux gens je demandais toujours aux gens quand j'arrivais vu que je voyageais sans routard et sans guide je demandais aux gens qu'est ce qu'il y a de bien à faire, est ce que vous pouvez m'indiquer des trucs dans les auberges de jeunesse on te dit toujours les trucs qu'il y a à faire et tu vas toujours rencontrer des gens qui vont te donner des solutions en fait qui vont te donner des tips par rapport à des trucs à faire et donc je me suis jamais ennuyée et ce que j'ai particulièrement aimé justement c'est quand j'allais un peu vers l'inconnu et que finalement je sortais des sentiers battus parce que j'écoutais plutôt des locaux que je préparais mon voyage voilà j'arrive juste quelque part, il y a ça, 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 j'y allais puis des fois je me retrouvais dans une autre ville à voyager une ville qui n'était même pas prévue dans mon voyage, qui n'était même pas dans le routard ou peut-être mais en tout cas qui n'était même pas une ville indiquée par les voyageurs et je vivais des aventures assez exceptionnelles donc finalement là, cette peur aussi c'était une peur à éliminer Une des peurs que j'avais en voyageant c'était de ne pas être capable de m'y retrouver dans les villes par rapport au transport je pensais que c'était super compliqué et que je serais obligée tout le temps de prendre des tours ou des taxis et en fait c'est complètement l'inverse, il suffit simplement de demander aux gens et les gens sont super gentils, ils nous indiquent tout et là j'ai tout ça en faisant un bus indien que j'ai pas du tout galéré à trouver parce que tout le monde me l'a indiqué et que c'était facile Il y a alors une autre peur que j'avais pas mal, c'était la peur de rencontrer personne la peur d'arriver quelque part et d'être seule parce que je voyageais seule et que c'était la première fois et en vrai tu rencontres toujours du monde et je pense que j'ai jamais été autant entourée que quand je voyageais seule et ce qui était bien c'est que du coup je pouvais choisir les moments où j'étais seule et les moments où j'étais accompagnée mais il n'y a aucun moment où tu te retrouves seule parce que justement comme tu es seule tu as besoin d'interagir et tu rencontres d'autres gens qui sont seuls et qui ont besoin d'interagir ou des groupes et également tu rencontres des locaux et donc c'est une peur que j'ai très vite éliminée et au contraire au bout d'un moment j'avais vraiment envie d'avoir mes moments seule et j'arrivais pas à en avoir Par rapport à la peur, moi j'ai vécu plein de trucs en voyage, je me suis fait pas mal voler mes affaires, mon sac à dos, ma caméra, plusieurs fois mon ordinateur, de l'argent je me suis fait braquer avec une machette sous la gorge au Sénégal, il m'est arrivé tellement de galères et en fait j'ai toujours l'envie de continuer à voyager et je me rends compte que si j'avais écouté les peurs des autres il y a tellement de choses que j'aurais pas faites et ça aurait été tellement triste alors oui parfois il arrive des galères, ça fait partie du jeu, oui les trucs dont on nous parle ça peut nous arriver mais moi je crois que sur la globalité il nous arrive très peu de choses par rapport à toutes les belles choses qu'on voyage et je pense qu'il peut nous arriver des choses en voyage comme dans notre propre pays, comme dans notre propre quartier donc ça peut pas m'empêcher à moi de voyager et je n'accepte pas de prendre les peurs des autres les peurs des autres leur appartiennent, elles ne sont pas les miennes et la manière dont je gère ma sécurité, mes peurs, la manière dont j'appréhende le monde, ça ne regarde que moi et c'est simplement le fruit de toute mon expérience et de tout mon vécu et je pense justement que parce que j'ai eu peu de peur, parce qu'il m'est arrivé plein de trucs mais maintenant je suis vachement plus à même de voyager seule et d'affronter le monde parce que j'ai plus conscience en fait de ce qui m'entoure et je crois que je suis beaucoup plus vigilante tandis que si j'étais restée tout le temps sur mes peurs et que je n'avais pas fait grand chose et bien au final je n'aurais pas expérimenté, je n'aurais pas appris et je n'aurais jamais rien fait et je crois aussi que le fait qu'il me soit arrivé plein de trucs, peut-être que ça va m'empêcher peut-être que ça va empêcher qu'un jour il m'arrive quelque chose de grave tout simplement parce que j'aurais encore une fois appris de ce qu'il y a eu avant et que je serais carrément plus vigilante mais il peut quand même arriver des choses et ce sera juste le destin, c'est tout il y a sans doute plein de peurs que j'avais et quand je parle avec des gens qui s'apprêtent à voyager, j'entends encore plein plein d'autres peurs toutes à la fois rationnelles et irrationnelles ce que je voudrais dire c'est que quand il y a des peurs je pense que c'est un indice qu'il faut que tu fonces et tu trouveras toujours des solutions moi ce que je fais quand j'ai des peurs et ça peut être peut-être un conseil pour terminer cette vidéo c'est qu'en fait je note toutes mes peurs et je note toutes les solutions je t'ai parlé tout à l'heure du truc de la carte bleue, c'est exactement ce que j'avais fait je note toutes les solutions possibles si jamais arrive la situation dont j'ai peur et comme j'ai noté toutes les solutions, ça veut dire qu'en amont j'ai déjà réfléchi à comment résoudre le problème et ça veut dire que si le problème arrive, je ne suis pas prise de court, j'ai déjà toutes mes solutions généralement en vrai les problèmes n'arrivent pas mais je pense que c'est une bonne solution pour pouvoir un peu calmer les peurs qu'on a et pour pouvoir avancer avec un peu plus de sécurité émotionnelle maintenant j'habite au Brésil, cette vidéo c'est un mélange de ce que je vivais en Inde et ce que je vis ici je suis très heureuse d'ailleurs de retrouver ces images, je les ai retrouvées par hasard j'avais oublié que je les avais filmées, elles remontent à super longtemps, elles remontent à 2017 donc je suis très heureuse de voir comment j'ai évolué et de voir qu'en fait même dans les peurs que j'exprime dans cette vidéo, j'évolue pendant mon voyage et donc maintenant 5 ans après effectivement j'ai encore plus évolué maintenant je vais au Brésil, j'ai d'autres peurs peut-être mais je ne suis pas sûre d'en avoir autant en tout cas voilà toutes ces peurs là je les retrouve dans les personnes qui voyagent dans ma maison parce que maintenant je suis maison d'hôte et je suis très heureuse de pouvoir les rassurer par rapport à mon expérience et j'espère de tout mon coeur que cette vidéo là pourra te rassurer si jamais tu as d'autres peurs, mets les dans les commentaires, moi je te répondrai avec grand plaisir et s'il y a d'autres personnes qui voyagent et qui ont eu affaire à ces peurs là, ils pourront y répondre également d'accord ? Je te fais des gros gros bisous, voyage n'aie pas peur, si ta peur fonce fonce, c'est un très bon indicateur, c'est que ça va être génial, je t'embrasse, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti